Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler du tome 1, Anna l'étoilée de la saga L'ours et la colombe écrit par Ophélie Bruno, publié aux éditions Duches à Noir. Je tiens à remercier cette maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec ma chaîne et je vous en parle dès maintenant. Ici nous allons suivre une femme qui s'appelle Anna et qui n'est pas une femme comme toutes les autres puisque c'est une sorcière. L'histoire commence lorsque Frédérico, un homme, fait appel à Anna pour ses pouvoirs puisqu'il est le nouveau propriétaire d'une maison hantée à Madrid et du coup il souhaite qu'Anna libère le fantôme qui hante sa demeure. Et du coup comme ça le résumé me plaisait plutôt bien. Pourtant je n'étais pas vraiment sûre d'aimer le livre puisque moi les histoires de sorciers et de sorcières soit ça passe soit ça casse. Donc j'avais un petit peu peur mais quand on m'a dit que le livre faisait pas plus de 130 pages je me suis dit bon au pire même si j'aime pas, 130 pages c'est vite lu quand même donc ça serait bête de passer à côté de quelque chose de bien et j'ai plutôt bien fait parce que j'ai été assez surprise de ce roman. Je ne peux pas vous en dire plus concernant l'histoire de ce livre parce que comme je viens de vous le lire c'est un tout petit livre et si je vous en dévoile plus vous n'aurez plus rien à découvrir de vous-même mais il faut savoir que les deux personnages principaux sont totalement attachants. Voilà Anna une femme, Frédérico un homme donc totalement différent l'un de l'autre mais j'ai aimé les suivre durant leurs aventures durant ce petit livre. Ils ont tous les deux un côté attachant. Moi j'ai été énormément surprise d'Anna du personnage principal parce que je m'attendais au début à avoir une femme assez prétentieuse, assez hautaine. Voilà c'est une sorcière, elle a des pouvoirs, elle est séduisante etc. Je me suis dit voilà ça va être l'héroïne que je ne peux pas me voir et au final j'ai été agréablement surprise car c'est vraiment un personnage simple, ordinaire et assez humaine parce que voilà durant ce livre elle va vivre des situations assez gênantes et assez difficiles à affronter et au final on se rend compte que c'est une femme très humaine et très touchante. Après bah voilà Frédérico ça reste le séducteur espagnol dans sa puissance. C'est quand même très agréable de se faire une image de ce personnage. Voilà je suis une femme, je suis une fille, je suis vite séduit par ces personnages un petit peu séducteurs, romantiques, vous voyez le genre. Mais voilà j'ai quand même beaucoup apprécié les deux personnages de ce roman et je pense que c'est un des points forts. Je conseille ce roman aux lecteurs qui aiment les situations assez sombres, assez pesantes avec des fantômes. Voilà moi je n'ai pas eu peur au point d'en faire des cauchemars la nuit donc si c'est ce que vous cherchez ce roman n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez du coup les situations comme je l'ai dit assez sombres, assez pesantes et que vous êtes assez curieux, je pense que ce roman est fait pour vous parce que vous voulez savoir pourquoi le fantôme hante la demeure de Frédérico, connaître son histoire aussi. Et c'est vraiment ce qui a rendu ma lecture assez addictive. C'est qu'on a envie de savoir pourquoi ce fantôme est ici et quel message il a passé, voilà. Et du coup je vous le dis en 1h30, 2h, ce livre il est lu d'une traite et du coup c'est vraiment un point fort. Après si vous n'aimez pas les histoires avec les fantômes, je pense qu'il faut passer votre chemin, ce livre n'est pas fait pour vous. Avant de conclure ce point lecture, je voulais revenir avec vous sur un point de ce livre et il s'agit de la couverture. Donc voici de plus près. Et voilà, autant vous dire que je ne suis pas très fan de la couverture de ce roman. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, qui me chagrine. Pourtant, voilà, ça représente bien, ça reflète bien l'histoire du roman. Je ne critique pas là-dessus parce que tous les éléments sont là et c'est quelque chose de bien quand même. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça me gêne. Ce n'est pas le genre de couverture qui me permettrait de m'arrêter en librairie au point de tourner le livre pour connaître le résumé. Je pense que je passerai à côté, je le regarde et puis c'est tout, je m'arrête là. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense qu'une autre couverture permettrait peut-être d'attirer plus la curiosité de d'autres lecteurs. Après, voilà, peut-être qu'elle fait trop fantasy, trop magie pour moi et je trouve ça assez dommage. Mais bon, voilà, c'est comme quoi il ne faut pas se fier aux couvertures des livres parce que par exemple, une couverture qui ne nous plaît pas peut nous réserver une histoire qui nous plaît beaucoup comme c'est le cas pour ce livre. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous en parler parce que peut-être qu'en voyant ma vidéo, vous allez dire « Ouais, c'est quoi ce livre ? Il a une couverture pas top. Moi, ça ne me tente pas du tout. » Et bien voilà, il ne faut pas se fier aux couvertures et voilà, c'est l'exemple, c'en est la preuve dans cette vidéo. Et voilà, mon point de lecture est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai convaincu quelques-uns d'entre vous à acheter et à lire ce roman. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501